Tu as voyagé, il me semble, dans ton expérience professionnelle. Tu as été dans pas mal de pays, beaucoup en Italie, dans d'autres pays. Qu'est-ce qui est pour toi, la richesse du voyage, c'est quoi en fait dans ton aventure entrepreneuriale ? Qu'est-ce que la richesse du voyage t'a apporté ? La richesse du voyage, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Connaissances non seulement physiques, des personnes incroyables, des partenaires d'autres, africains, asiatiques, européens, voilà, et des connaissances intellectuelles. C'est en voyageant qu'on s'instruit, c'est en voyageant qu'on connaît, et c'est en voyageant qu'on ouvre les yeux. Bienvenue dans le nouvel épisode de The Voice of the CEOs, un épisode qui sera consacré cette semaine à la marque Goya Paris. Son fondateur Rodrigue Vaudenoux a eu le culot de lancer une marque de souliers qui allie la modernité et l'expertise italienne, parce qu'il fait fabriquer ses souliers à Venise, et avec une touche de sincérité, de générosité africaine. Vous verrez, le mélange est incroyable. La première fois que je rencontre Rodrigue, c'est lors d'un dîner, il vient avec des chaussures, et là, c'est vraiment un coup de foudre sur ses chaussures. D'ailleurs, je les ai commandées, et je vous invite à faire de même. Donc, on va aller voir dans sa boutique, apparaît dans le 15e, l'expérience qu'il propose à ses clients, parce que ce n'est pas juste une vente de souliers, c'est aussi une expérience authentique. Et vous allez découvrir également son histoire, pourquoi aujourd'hui il vend des souliers, qu'est-ce qui a motivé qu'il choisisse de se lancer dans cette aventure. Bienvenue dans The Voice of the CEOs. Super. Quand tu vas ? Très bien, toi ? Oui, super. Je vais tester la chaîne, moi je vais me mettre à côté, je vais poser les questions, vous allez plus me voir. Alors, vas-y, explique-moi, qui es-tu ? Eh bien, je suis Rodrigue Bouillard, entre guillemets, de mon vrai nom, Rodrigue Bouillard, fondateur de la marque Goya, de souliers, ça fait maintenant 4 ans que la marque existe. Donc, jeune entrepreneur, j'ai 36 ans, je suis parisien. Alors, je suis un grand amateur d'art et j'ai quelques similitudes avec le feu de peintre Francesco de Goya. Je vous expliquerai plus tard, peut-être, le comment on dit pourquoi, mais c'est un peu ça. Voilà pourquoi Goya. Ok. Donc, du coup, il y a, alors, je sais que tu es très, tu as affectionné particulièrement de telle, du coup. Oui. Alors, particulièrement dans l'Italie, parce que l'Italie est un berceau du soulier mondial, si ce n'est le berceau, après la France, désolé pour les Français, mais oui, particulièrement l'Italie où je fabrique quasiment la totalité de mes souliers, Venise pour la femme et Montévin-Laro pour l'homme. Ok, ça, j'imagine, Rodrigue, c'est tout ce que tu racontes à tout le monde, l'histoire. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus de pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, qu'est-ce qui a fait que tu ailles dans le soulier ? Parce que je crois que tu es un historique avant d'une autre vie d'entrepreneur. Alors, bonne question. Effectivement, avant les souliers, j'avais une boîte de chauffeurs de mètres, qu'on appelle maintenant VTC, mais ce n'était pas VTC, c'était chauffeur de mètres avec des grosses limousines, etc. J'ai fait ça pendant 6-7 ans, ce qui m'a permis effectivement d'économiser, de voyager, rencontrer beaucoup de monde. Et à travers ce monde-là, justement, que j'ai rencontré, je me suis aperçu que les gens aimaient particulièrement la façon dont je m'habillais et je me chaussais. Et c'est comme ça qu'au détour d'un voyage en Italie, à Montévin-Laro, justement, j'ai commencé à acheter un peu comme ça des souliers pour revendre à ces mêmes clients. Et ces mêmes clients étaient demandeurs de plus en plus. Et à la suite de ça, j'ai vu qu'ils ne voulaient plus forcément acheter la marque que je leur ramenais. Je ne vais pas citer les marques, mais c'est les grands noms de la place mondiale. Donc, je me suis aperçu qu'ils n'achetaient plus le nom, ils achetaient plutôt le style que je leur ramenais. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à faire moi-même mes propres styles, mes propres copies et aller démarcher les usines, les ateliers en Italie. Super ! Alors moi, je vois tous les modèles que tu as dans ton magasin. Aujourd'hui, à qui tu vends tes chaussures ? Qui les achète ? Comment on trouve en fait la marque Goya, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux ? Voilà, j'aimerais vraiment savoir. C'est ça qui m'intéresse. Qui achète les Goya ? Les amoureux de souliers, les choux addicts comme on dit, les gens qui veulent un petit détail, une belle finition, un beau rapport qualité-prix. Donc en gros, monsieur et madame tout le monde aimant le beau. On trouve Goya uniquement aux boutiques à Paris, dans le 15ème. Donc je suis au 53 Avenue de la mode piquet dans le 15ème. Pas encore sur Internet, ça va venir. C'est voulu, ça a été fait exprès. On aurait pu commencer comme tout le monde sur Internet. Mais je voulais vous recevoir. Je voulais que vous puissiez toucher le produit, apprécier la qualité ou la déprécier. Et je voulais surtout que vous ayez une expérience client en boutique. Là maintenant, vous pourrez les trouver très certainement en quelques jours sur Internet. Vous pouvez nous voir sur Instagram, donc les réseaux sociaux Instagram, Facebook, donc Goya Paris. Et voilà, on a très souvent une actualité événementielle. Vous pouvez nous voir. Voilà. Alors maintenant qu'on sait où on peut trouver les chaussures Goya, j'aimerais bien que tu donnes des conseils à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi qui a eu une vie entrepreneuriale dans un premier secteur d'activité, puis une deuxième vie. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Voilà, les conseils, les trois meilleurs conseils, ou alors les choses que tu leur déconseillerais de faire. Alors, les conseils. Premier conseil, arrêtez-vous de patience. Deuxième conseil, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Deuxième conseil, donc économisez un peu. Et troisième conseil, n'écoutez pas les... comment je peux dire ça ? N'écoutez pas forcément les gens. Allez-y selon votre flair à vous. Parce que tout n'est pas bon à entendre. C'est vrai qu'on va beaucoup vous conseiller, beaucoup vous dire des choses. Tout n'est pas bon à prendre. Étudiez ce qu'on vous dit, prenez ce qu'on vous dit, mais... Vraiment, analysez et ne prenez pas tout. C'est à peu près les trois seuls conseils que je peux vous donner. Alors, toi qui est amateur d'art, puisque ta marque repose sur le nom d'un artiste, quelle est la pièce d'art que tu pourrais mettre chez toi et qui symboliserait aujourd'hui quelque chose d'assez puissant, qui te motiverait et qui te donnerait de l'énergie ? Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Alors, sans conteste, ce serait le trône du roi Gézo du Mélin. Très belle pièce qui symbolise la puissance, le règne, la royalité et le Benaché, bien sûr. D'où je suis originaire. Ok, merci du coup pour cette merveilleuse et incroyable pièce d'art. Pour le coup, j'aimerais aussi la voir chez moi. L'autre question, c'est quel est ton souvenir d'enfance, ton meilleur souvenir d'enfance ? Celui où quand tu fermes les yeux, tu te dis waouh, ça me donne des émotions positives. Souvenir d'enfance. Émotions positives. Bon, on a un truc qui a un rapport avec Goya. C'est quand je voyais ma mère rentrer du travail avec ses nouveaux escarpins qu'elle me montrait tout fièrement en me demandant si j'aimais bien, etc. Ça, je pense que c'est mon meilleur souvenir d'enfance. Comme ça, en rapport avec Goya. Alors, tu nous as donné ton âge tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que tu dirais à la version de toi il y a 20 ans ? C'est-à-dire vers l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que tu dirais à Rodrigue à l'âge de 16 ans ? À l'âge de 16 ans. J'étais pas trop à l'école. Des brouillards. Je savais déjà ce que je voulais. À prêter. J'ai toujours été un peu précieux. Et cette soif de réussite malgré de 16 ans. Et tu lui dirais quoi en conseil ? À ce jeune de 16 ans ? Voilà. N'aie pas peur. C'est ce que tu as à faire. N'aie pas peur. Et vis tes rêves bien éveillés. Super. Tu as voyagé, il me semble, dans ton expérience professionnelle. Tu as été dans pas mal de pays, beaucoup en Italie, mais dans d'autres pays. Qu'est-ce qui est pour toi la richesse du voyage ? C'est quoi, en fait, dans ton aventure entrepreneuriale ? Qu'est-ce que la richesse du voyage t'a apporté ? La richesse du voyage, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Connaissances non seulement physiques, mais des personnes incroyables, de part et d'autres. Africains, Asiatiques, Européens, voilà. Et des connaissances intellectuelles. C'est en voyageant qu'on s'instruit, c'est en voyageant qu'on connaît. Et c'est en voyageant qu'on ouvre les yeux. Donc voilà, c'est ça. Alors, là, je voudrais vraiment qu'on parle de tes souliers. Parce que moi, je viens d'en commander une paire, quand même. Et je voudrais juste souligner que chaque seul de tes souliers raconte une histoire. Pourquoi est-ce que tu as une particularité, une singularité de plus, différent de celle de tes confrères qui font le même type de métier que toi ? C'est quoi, en fait, la particularité de la marque Goya ? Alors, la particularité, et la singularité donc, c'est l'alliage, enfin l'alliance pardon, de l'Europe et de l'Afrique dont je suis issu. C'est surtout ça. Et on retrouve beaucoup, beaucoup dans mes créations, ce mix des deux. Et c'est ce qui fait le charme et la puissance du soulier ou de la basket ou des nupiés. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de mon exercice interview au changement de siège ? Pas mal. J'aime bien. Ça change. Et j'ai envie de dire, mon exercice est plutôt facile. Ok. Bon, je t'ai trouvé très à l'aise. Rendez-vous dans le 15e chez Goya. Moi, je viens d'acheter ma chaussure. Je les ai dit tout à l'heure, mais je le retenue encore maintenant. Donc, venez faire un tour. Veuillez voir Rodrigue parce qu'il va vous donner une expérience du soulier incroyable. Et on soutient les entrepreneurs. On soutient les gens qui se défoncent tous les jours pour créer la magie pour leurs clients. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci. Ciao. Là, on va chez Goya. Goya. C'est qui Goya ? Goya, c'est vraiment un designer qui nous propose des chaussures. Très, très belles chaussures. Je vous invite à aller aller dans sa boutique, le suivre, acheter ses chaussures, franchement, quelque chose de clair à filer. Très bien. Merci, Élise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada